La famille royale britannique aussi patiente en attendant Noël Dans l'esprit des fêtes, la royauté anglaise a fait venir les photographes au Buckingham Palace. Réunis pour l'occasion, la reine Elisabeth II, Charles de Galles, le prince William et son fils aîné George se sont amusés à faire un peu de pâtisserie. Ce samedi 21 décembre, le community manager du compte Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge a dévoilé aux fans d'adorables photos de famille. Sur ces dernières, le petit George se débrouille comme un grand pour préparer un pouddhigne. Son saladier avec la préparation maintenue dans une main et une cuillère en bois dans l'autre, le fils de Kate Middleton et du prince William s'adonne à la tâche avec enthousiasme. Le jeune enfant de 6 ans suit les instructions pas à pas, sous l'œil admiratif et bienveillant de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-mère. Au total, ce sont donc 4 générations de la famille royale anglaise qui se sont rassemblées devant l'objectif des photographes officiels, pour une raison bien particulière. Si ces pouddhignes préparées seront sûrement dégustées par le petit George et les membres de sa famille, d'autres gâteaux seront distribués en 2020 dans le cadre d'une campagne menée par la Légion Britannique. Cuisinés en l'honneur des vétérans de l'armée britannique, au total ce sont 99 pouddhignes qui seront servis dans tout le Royaume-Uni et le Commonwealth dans le but de lutter contre la solitude des vétérans des forces armées. L'organisme de charité fait en effet ses 99 ans d'existence. Ce beau moment de complicité a beaucoup touché les internautes. Le prince George est un futur roi, affirme avec hâte un internaute, tandis qu'un autre admire la reine et son meilleur héritage. Je ne peux pas croire à quel point George est devenu grand, magnifique souvenir, tellement mignon, juste beau, j'ai mis tellement cette photo. Le futur est entre de bonnes mains, si est-il absolument incroyable. Tant les photos que l'initiative, joyeux Noël, peut-on également lire sous la publication Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada